Alors, père, la première question, quel serait l'impact de la crise sanitaire sur l'entreprenariat ? Je pense que la crise sanitaire, elle aura un impact au-delà de l'entrepreneuriat, puisqu'en fait, ça a un impact global. En règle générale, on a beaucoup de difficultés à changer les habitudes des gens. Et la crise est en fait un révélateur qui a permis aux gens de changer d'habitude. Et quand tu changes les habitudes des gens, ça change énormément la société dans laquelle on vit. D'accord. Donc, par exemple, les gens ont pris conscience qu'ils avaient peut-être envie de vivre ailleurs que là où ils étaient. Ils ont pris conscience qu'il y avait une certaine fragilité dans la vie et que peut-être, ils voulaient peut-être plus en profiter. Ils ont pris conscience qu'ils pouvaient travailler de chez eux et que ce n'était pas forcément utile d'aller au bureau tous les jours. Et donc, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on n'était pas forcément très lucide. On se disait non, travailler de chez soi, ce n'est pas possible. Là, ça l'est devenu. Et donc, quand tu changes les habitudes de manière pérenne, tu changes la société. Donc, je pense que ça va impacter et l'entrepreneuriat et le monde entier. Tu as dit dans une de tes interviews, on va passer d'une économie de salariés vers une économie d'entrepreneurs. Tu peux nous expliquer concrètement ce que ça veut dire ? Oui, je pense que pour l'essentiel, entrepreneur et freelanceur. Donc, en fait, les gens qui ont un savoir-faire, qu'ils vont vouloir monétiser. C'est ce qu'on appelle aussi la passion économie. La passion économie, c'est de dire en fait, j'ai envie de travailler un peu quand je veux et où je veux. Et j'ai envie de monétiser ce que je sais faire, ce que j'ai appris. Par exemple, tu es cuisinier, d'accord ? Aujourd'hui, tu ne peux travailler que de manière entre guillemets contrainte dans une cuisine. Tu pourrais très bien dire, je vais sur un site web qui me permet de monétiser mon savoir de cuisinier et je vais apprendre la cuisine à des gens en faisant des vidéos et en monétisant mon savoir. Ça, c'est la passion économie. Donc, il y a plein de sites qui sont nés comme ça. Il y a Udemy, il y a Noable, il y a Substack, il y a Uncut de mon copain Carlos, il y a Podia, il y a Patreon, il y en a plein. Et en fait, c'est des sites qui permettent à des gens qui sont des gens qui ont du talent, qui ont un savoir-faire, de le monétiser en apprenant aux autres. Écoute, je pense que si on regarde le résultat des startups, les Américains sont meilleurs. C'est-à-dire qu'il y a plus de startups américaines qui réussissent que de startups européennes ou françaises, incontestablement. Pourquoi ? C'est l'éducation ? L'éducation entrepreneuriale ? Alors, je pense que c'est plusieurs facteurs, d'accord ? Si tu regardes la différence entre la Silicon Valley et l'Europe, je pense qu'il y a cinq éléments qui sont différenciants. Un, c'est le niveau d'ambition. Les Américains, ils ont beaucoup plus d'ambition que nous. Nous, on est une nation d'ingénieurs et donc on se dit toujours, si je ne peux pas le faire, je ne le dis pas. Elon Musk, il dit qu'il va aller sur Mars. Tu vois, il n'est pas allé, mais enfin, il le dit. C'est ambitieux, mais il n'a pas honte d'être ambitieux. Nous, on a un peu honte d'être ambitieux, on se cache. Donc, si tu as un manque d'ambition, tu vois, si tu veux monter sur l'Everest, il est probable que tu arrives à monter la colline. Si tu ne veux que monter sur la colline, ce n'est même pas évident que tu arrives à monter la colline. Donc, l'ambition, ça t'aide. Deux, il y a une question de vitesse. Je pense que les Américains, ils veulent aller vite. C'est-à-dire, tu meurs vite ou tu grandis vite. Et ce que je vois beaucoup en Europe, c'est des startups qui devraient mourir, qui n'ont aucune raison d'exister et qu'on maintient sous perfusion et qu'en fait, on fait perdre du temps aux entrepreneurs et à tout le monde. Donc, ça, c'est une deuxième raison. La troisième raison, c'est le savoir. C'est-à-dire que dans l'écosystème américain, on a une capacité à ressusciter les morts. Quand tu crées une boîte aux États-Unis ou en France, le taux de mortalité est le même, si tu veux. Tu as neuf boîtes sur dix qui meurent parce que c'est la logique, c'est darwiniste de monter une boîte. Mais aux États-Unis, quand tu es mort, on te tend la main et on te dit, écoute, tu as appris plein de trucs, viens. Viens chez moi parce que tu as appris plein de trucs et j'ai envie de t'aider. Et j'ai envie aussi de reprendre ton savoir parce que tu me permettras d'aller plus vite. Donc, en fait, le recyclage des morts est un système qui est extrêmement efficace et que nous, on fait peu. Ici, quand tu as raté quelque chose, tu es un fail. Tu es quelqu'un qui n'a pas réussi. Alors que non, tu as appris plein de trucs. Donc, ça, c'est la troisième raison. La quatrième raison, c'est le côté scale global. C'est-à-dire que si toi, tu réussis aux États-Unis, le monde entier te regarde. Si tu réussis en France, tout le monde s'en fout. C'est un petit pays, les gens ne le connaissent pas. Si tu as signé Walmart, Carrefour t'appelle. Si tu as signé Carrefour, Walmart, il ne t'appelle pas. Donc, ça, c'est un autre élément. Et dernier point, c'est l'argent. Je pense qu'on ne sera peut-être pas compte à quel point l'économie de la start-up aux États-Unis est puissante. Tu sais, mais une boîte comme Uber a levé 21 milliards. Que Uber. C'est impressionnant. Et nous, en France, on met quoi ? 5 milliards dans l'économie digitale par an. Donc, si tu veux, on est des tout petits nains à côté de ces gens-là, à côté de ce qu'ils font comme efforts financiers. Donc, on est encore loin de pouvoir monter des géants comme ça. C'est ce qui nous différencie. Après un écosystème, il y a trois choses. Tu vois, la qualité des entrepreneurs. Là, on n'est pas mauvais. On a des très bons entrepreneurs dans l'Europe. Deux, la qualité des investisseurs. Ils ont moins d'argent et ils sont moins bons. Il faut le dire que les investisseurs américains qui sont pour la plupart d'ex-entrepreneurs qui ont monté des trucs extrêmement successfulls. Et trois, il faut des gens qui rachètent. C'est-à-dire qu'il faut un écosystème qui rachète les startups. Parce que le principe, c'est que tu crées une boîte, les gens investissent, ils veulent la revendre pour pouvoir reprendre de l'argent et réinvestir dans d'autres sociétés. S'il n'y a pas d'exit, ce qui est le cas en Europe, il n'y a pas d'exit, tu n'as pas un cercle vertueux. Donc, on a ce problème-là de l'exit stratégique qui n'existe pas en Europe. On n'a pas des rachats importants en Europe. Tu vois, quand les corporates rachètent, c'est quelques 20, 30, 40 millions de dollars. C'est peanuts, quoi. Aux US, ils font des 10 à 20 milliards. Donc, on est vraiment très, très loin de tout ça. Et on a besoin d'avoir de meilleurs investisseurs, je dirais, et surtout, beaucoup plus d'M&D, beaucoup plus d'exit. L'entrepreneuriat, c'est une vaste question parce que les choses vont changer. Je pense qu'en fait, on est en train d'avoir une économie du savoir. C'est-à-dire que ce qu'on va avoir, ce qu'on va apprendre, ce qu'on va savoir, c'est ce qu'on va pouvoir monétiser dans le travail. Donc, il est extrêmement important aujourd'hui de maintenir ce savoir à un bon niveau. Et autant, si tu veux, dans le passé, on allait à l'école. Et quand on avait fini l'école, on allait à l'université. Et quand on avait fini, on avait fini. Pour toujours. À 25 ans, on avait fini. Ce qui, dans le fond, est complètement idiot, en fait. Il n'y a pas de raison que demain, tu ne puisses pas apprendre autre chose que tu as envie d'apprendre. Si moi, j'ai envie d'apprendre l'astrophysique, pourquoi je ne pourrais pas le faire ? Si j'ai envie d'apprendre l'agriculture, pourquoi je ne pourrais pas le faire ? Aujourd'hui, on ne peut pas. C'est très compliqué. Et donc, je pense qu'on va être dans un monde où on va continuer à apprendre pour développer son savoir. Et plus on va avoir de savoirs, plus on pourra, en fait, le monétiser et faire quelque chose avec. Donc, je pense qu'on va vers le monde du knowledge worker, de l'entrepreneur qui a du savoir, qui va vouloir faire des choses avec. Je sais, je pense que comme n'importe quel entrepreneur, je pense que quand tu fais, quand tu démarres un projet, la seule chose que tu as, c'est la foi dans ce projet et ton envie de réussir. Mais par contre, tu n'as aucune idée de ce qui va se passer et vers quoi tu vas, finalement. Donc, en fait, évidemment, c'est très dur de monter une entreprise. Ce n'est pas du tout ce qu'on dépeint de manière un peu simplistique avec des super open space, avec des baby-foot et des mecs qui boivent des coca. Et tout ça, c'est des conneries. Entre entrepreneurs, c'est difficile. Tu sais qu'il y a beaucoup de suicides chez les entrepreneurs. C'est psychologiquement lourd. Donc, je pense qu'il faut d'abord une… Moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut une personnalité spécifique. Tout le monde ne peut pas l'être. Il faut être capable de prendre les hauts et les bas avec la même intensité. C'est-à-dire que si tu as, à un moment donné, quelque chose qui se passe bien, il faut savoir être lucide et dire, je ne suis pas le maître du monde. Et si un truc va très mal, il faut aussi être lucide et dire, finalement, ce n'est pas la fin du monde, je peux remonter. Et donc, cette capacité à prendre les hauts et les bas avec la même tension d'une certaine manière, c'est une chose que j'ai apprise, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Mais c'est vraiment important parce que sinon, tu peux avoir des burn-out, tu peux avoir des gens qui craquent psychologiquement. Donc, il faut faire attention. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Il y a des gens qui ne peuvent pas être entrepreneur et ce n'est pas grave d'ailleurs. Donc, ce que j'ai appris, c'est ça. C'est d'abord à me créer une carapace et à apprendre, si tu veux, à prendre ces tensions dans les deux sens. Puis après, j'ai appris plein de choses parce que moi, une chose qui me paraît importante dans l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, tout ce qui compte, c'est les soft skills. C'est ce que tu sais faire. Après, le marché, le produit, etc., c'est des machins qu'on peut apprendre. Si demain, tu as envie de monter un magasin de bicyclette, et moi aussi, ni toi ni moi, on n'y connaît rien en bicyclette. Je te garantis qu'en six mois, on peut être des experts. C'est-à-dire que si on se met à travailler sur comment marche un vélo, c'est quoi l'économie du vélo, etc., je pense qu'en six mois, on peut devenir des experts. Alors, ce n'est pas vrai quand tu fais de l'intelligence artificielle, quand tu fais des trucs un peu compliqués, évidemment. Mais dans la plupart des cas, le marché sur lequel tu évolues est une chose qui est en fait à disposition des gens sur lesquels on peut monter en compétences. Ce qui l'est moins, c'est les compétences, les soft skills, ce qu'on appelle les soft skills. C'est toi, qu'est-ce que tu es comme manager ? Qu'est-ce que tu es comme individu ? Tous ces trucs-là, c'est plus compliqué. C'est un peu compliqué.